Yo tout le monde, aujourd'hui, l'on va parler du plus grand méchant de l'univers Marvel. Enfin, on le définit vraiment comme le plus grand méchant, mais à mes yeux ce n'est pas le cas et j'espère justement qu'à travers cette vidéo vous allez changer d'avis. Vous l'aurez compris, nous allons parler de Thanos. Il est vraiment vu comme le plus grand méchant de l'univers Marvel, et c'est normal, en même temps il a détruit, pour vous donner une idée, la moitié de l'univers, enfin il a supprimé la moitié de la population de l'univers, et il a même détruit sa planète Titan. On le retrouve suivant, au milieu donc de conflits cosmiques, et surtout au milieu de grosses entripes. Donc vraiment, le mec hip pèse dans le game, et c'est clair qu'il est vraiment malsain. Mais très souvent, Thanos n'était que l'exécutant, le bras droit d'un danger beaucoup plus grand, d'une femme aussi sublime que dangereuse, la mort. Mais Thanos n'était pas qu'un simple exécutant. Tel un Lancelot amoureux de sa guenièvre, Thanos ne faisait que exécuter ses ordres, tout cela dans le but de la conquérir, de se rapprocher d'elle, et de l'aimer. Et justement, la relation entre Thanos et la mort peut varier selon les auteurs. Si l'on prend les récits les plus récents, en commençant par le Thanos Ascension de Jason Aaron, on voit justement que la relation est beaucoup plus rapide, beaucoup plus directe, mais en même temps est pas rapidement dans les chaussettes. Pour commencer, le début du récit de Jason Aaron nous raconte justement l'origine de la relation, la rencontre de les deux personnages. Comme vous le savez, Thanos est un déviant. Il est différent de tous les éternels, mais lorsqu'il était petit, il n'était pas pour autant séparé, il n'était pas pour autant détesté de la population. Il avait un petit groupe d'amis lorsqu'il était à l'école, et un jour il rencontra une fille assez spéciale, et elle lui expliqua qu'elle aimait bien se rendre dans un lieu où elle se sentait tranquille. Thanos, alors naïf à l'époque, décide d'y aller avec son groupe d'amis, mais le lieu en question est en fait une grotte, et ils se font surprendre par un éboulement. À son réveil, Thanos retrouve donc le corps de ses amis à moitié dévoré par des lézards. À ce moment-là, Thanos commencera alors à être exclu par tous les autres élèves, mais aussi une partie de la population. Il ne lui restera donc qu'une seule amie, cette étrange fille qui lui a parlé. Et avec le temps justement, vu que c'est sa seule amie, il ne faudra que discuter, mais elle bien sûr le manipulera pour l'amener à chaque fois de plus en plus vers des idées sombres. En effet, au départ, elle le perçoit juste d'aller tuer tous les lézards de la grotte, mais avec le temps, elle commencera à lui dire de se lancer dans des expériences pour arriver jusqu'au moment fatidique, tuer des éternels. Et c'est là que tout part en brille. Pour la dernière victime éternel qu'aura fait Thanos, ce sera sa mère. Choqué justement par la mort de sa mère, il va partir dans l'espace. Il connaîtra alors des temps heureux. Pour survivre, bien sûr, il fera partie d'une équipe de pirates, mais il ne tuera point. Il l'utilisera seulement sur un savoir pour les aider. Et il va, pour le coup, coucher un peu partout dans l'espace pour avoir plusieurs amantes et aussi plusieurs progénitures. Mais un jour, il commet une grave faute. Il décide de retourner sur Titan, sur la tombe de sa mère. Et bien sûr qu'il revoit l'autre chieuse. Chieuse, c'est le bon mot. Dès qu'elle le voit, du coup, il va retrouver ses sentiments d'antan. Car vu que c'était sa seule amie, avec le temps, il en est tombé à moi. Et là, elle lui sortira des paroles assez directes. Je veux que tu ne sois qu'à moi. Ce qui inclut donc que tout ce qu'il a fait avant, c'est censé disparaître. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Thanos va parcourir la moitié de l'univers. Il va tuer toutes ses anciennes amantes et aussi tous ses enfants bâtards. Mais bien sûr, cela ne satisfaisait pas la jeune fille. Mais elle lui révéla tout de même son identité. Elle était la mort. Face à cette annonce, Thanos était vraiment abasourdi. Au départ, il tenta même de se suicider. Puis il se rendit compte que justement, il était devenu un monstre à cause d'elle. Mais justement, la mort lui expliqua qu'en fait, il était déjà un monstre. D'ailleurs, sa mère l'avait défini comme tel. Et donc, la mort n'avait fait que faire ressortir le potentiel de Thanos. Ainsi, toujours amoureux donc de l'entité, Thanos va tout faire pour lui faire plaisir. Et pour elle, la seule chose qui lui ferait plaisir, c'est la destruction de Titans. Et bien, Thanos va s'exécuter. Et c'est là qu'on voit justement que la mort n'est vraiment pas farouche. A peine la planète Titan détruit, elle s'approche de Thanos pour l'embrasser. Contente de ce qu'il venait faire. Elle est vraiment pas farouche. Pour vous donner une idée, il a juste détruit une planète. Si on prend la période Anni-Nation, Anni-Lus, il a détruit plus d'une dizaine de planètes. À côté de ça, Thanos a été un petit joueur quoi. Voilà, il y a un truc qui ne va pas. Mais bon, bref, on va détailler un peu plus là-dedans. Mais ce qui est intéressant, surtout la fin du récit. Si au début, Thanos justement a été manipulé pour tomber amoureux de la mort et a tout fait pour elle. A la fin, il se rend compte quand même que tous ces malheurs viennent de la mort et ils s'en séparent. Quand je parle à la fin, c'est vraiment des années plus tard. Et c'est après cela qu'on découvre sans doute le Thanos sanguinaire. Comme pour le retrouver dans Infinity, où justement, là, il fait tout ce qu'il veut. Il ne le fait pas pour l'amour de la mort. Mais nous avons une autre vision. La vision de Jim Starlin, le papa justement de l'univers cosmique de Marvel. Et là, la relation entre Thanos et la mort est assez différente. Si l'on commence avec les récits Thanos Quest et Infinity Gauntlets. On voit déjà que la mort, elle a vraiment une autre estime d'elle. Et après tout, c'est normal. Il faut le rappeler, la mort est une entité. Donc les entités, bah voilà, c'est pas non plus avec le commun des mortels. C'est pas censé se mélanger. Dans le récit, on remarque que justement, elle n'adresse jamais la parole à Thanos. Ce sont deux sujets qui parlent pour elle. Elle ne le regarde même pas. Elle est glaciale. Elle n'exprime rien. Tout simplement. Et justement, Thanos en devient fou. Thanos est un chevalier servant. Il fait tout pour elle. Pour Thanos Quest et Infinity Gauntlet, en fait, il est ressuscité par la mort. Car sa mission est justement de supprimer la moitié de la population de l'univers. Il va tout faire justement pour lui faire plaisir. Dans Thanos Quest, il réussit justement à récupérer les six gemmes de pouvoir, les six gemmes d'Infinité, pour détenir la toute-puissance. Et à la fin, avec cette toute-puissance qui le rend même supérieur à la mort, il n'obtient rien d'aide. Il est tellement énervé d'ailleurs, pour vous donner une idée, qu'il tue un des deux sujets de la mort. Puis dans Infinity Gauntlet, afin justement de séduire la mort, il va chercher un peu son itch, son conseil en séduction. Et je pense qu'il va choisir le plus mauvais accompagnateur. Car en effet, la seule personne qu'il trouve est Mephisto. Et on connaît Mephisto, c'est un peu comme Loki, c'est un petit bâtard. Et il faut l'avouer, justement, c'est ce qui va se passer dans Infinity Gauntlet. Tout ce que Mephisto va faire, c'est manipuler Thanos dans le but de récupérer le gant de l'infini. Mais justement, le récit du gant de l'infini est très intéressant par rapport au comportement de Thanos. Si la mort, elle, ne change jamais, Thanos envoie vraiment un amoureux qui devient complètement fou par le simple fait de n'avoir aucun contact, aucune relation directe avec la personne qu'il aime. Au départ, il va commencer à torturer Eros. Il va même, du coup, détruire des planètes, supprimer la moitié de la galaxie comme elle le lui a demandé. Il va se battre à la moitié de sa puissance comme lui a conseillé Mephisto dans le but de paraître courageux et de l'impressionner. Et au final, il va même, pour donner une idée, affronter des célestes et des entités. Mais tout cela, ça ne fera pas sourciller la mort. Et vraiment, il en sera fou. Il pète vraiment les plombs. Et à un moment, même pour rendre la mort jalouse, il va se créer sa propre épouse, Terraccia. Mais tout ça, ça ne marchera jamais. La mort ne l'aura jamais parlé. Elle ne l'aura même pas regardé. Et alors qu'elle siégera à côté de lui dans le palais de Thanos, ça ne changera rien du tout. Mais cette évolution du comportement de la mort va s'améliorer avec le temps. En effet, dans la quadrilogie future de Thanos Infini, dans la révélation de l'infini, elle va prononcer ses premiers mots. Thanos va d'ailleurs être très abasourdi et au début, il ne comprendra pas. Puis, l'on termine surtout avec le dernier récit, la fin de l'infini, où là, pour le coup, la mort va vraiment enlacer et embrasser Thanos, lui montrer sans doute son amour et le reconnaître comme son véritable champion. Du coup, Jim Starlin nous livre vraiment une évolution de la mort et un comportement qui varie beaucoup. Donc, des deux côtés. Avec la mort qui, d'un côté, est vraiment glaciale, puis commence à s'ouvrir. Et un Thanos qui, du coup, devient fou car il est amoureux d'un mur, d'une statue, et qui va petit à petit, du coup, découvrir qu'en fait, elle s'ouvre à lui. Et du coup, c'est là quand il y a une confrontation entre les écrits taux récents et les écrits de Jim Starlin. La plupart des actions que Thanos a faites est vraiment au nom de la mort. Il a détruit cette planète Titan, il a détruit la moitié de la galaxie, mais aussi, il faut savoir que Thanos est parti à la recherche de la mort en s'alliant avec Deadpool. Il a aussi sauvé la galaxie en affrontant Annihlus. Il est allé dans le cancerverse car, justement, de l'autre côté de cet univers, il n'y avait plus la mort. Et il a fait tout cela pour rétablir l'équilibre. Donc, il faut retenir une chose, c'est que Thanos a fait tout cela au nom de la mort et non seulement pour lui. Dans Infinity, Thanos agit pour lui, mais dans les récits d'avant, ce n'est pas le cas. Et c'est là qu'on va comparer deux visions entre les auteurs, justement. Pour Jim Starlin, justement, il retient bien que la mort est une entité. En même temps, c'est lui qui a pratiquement créé tout ça. Et donc, toutes les actions que fait Thanos, c'est pour l'équilibre de l'univers. Ainsi, s'il fait des choses malsaines, il a aussi fait des choses positives, mais tout cela dans un but précis, l'équilibre de l'univers. Mais de l'autre côté, avec Aaron et les autres auteurs, justement, ils ont oublié cet aspect de la mort, ou plutôt le fait que ce soit une entité et qu'elle gère donc l'équilibre cosmique, et elle ne devient qu'une manipulatrice. Pourquoi je dis ça ? Car tout simplement, déjà, dans Thanos l'Ascension, on le voit, elle le manipule tout le long pour que du coup, au final, il arrive à détruire Titan. Mais même par la suite, une fois que Thanos l'a quitté, et bien, elle va se retourner plus tard. On peut le voir actuellement dans les Marvel Universe. Elle va aller chercher Tane pour le séduire, pour lui donner du pouvoir, tout cela pour se venger sans doute contre Thanos, et recommencer à se trouver un champion. Et là, du coup, on a vraiment deux aspects différents. Deuxièmement, le Thanos de Jim Starlin est vraiment torturé, et la plupart des actions qu'il fait sont saines, surtout pour l'univers, et aussi, il a fait du bien. Et de l'autre côté, donc, avec les récits de Aaron, on retrouve plutôt un Thanos sanguinaire qui est du coup complètement fou. Certes, à un moment, il fait ça pour la mort, mais c'est vraiment deux choses différentes. Et j'ai vraiment l'impression, justement, que la vraie relation entre la mort et Thanos, eh bien, elle a un peu trop changé. Pour moi, celle de Jim Starlin est juste excellente, et celle qu'on voit actuellement est assez décevante. Du coup, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'avec tout ce que je vous ai raconté déjà, vous allez vraiment changer d'avis sur Thanos. Si vous voulez découvrir la vraie psyché de Thanos, je vous conseille justement donc de lire au moins les Thanos Quest et Thanos Infinity Gauntlet pour vous donner un vrai avis sur le personnage. C'est un personnage torturé, mais pas seulement un fou sanguinaire, comme on cherche à nous le montrer actuellement, et comme sans doute le MCU va nous le montrer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se cachent derrière lui, et surtout une grande frustration face à la mort. Donc j'espère en tout cas, du coup, que j'aurai réussi à vous faire changer d'avis sur lui, à vous montrer qu'il n'est pas vraiment un grand méchant, mais au moins déjà un méchant qui est du coup assez complexe. Cette vidéo est donc finie. J'espère que tout cela vous aura plu. Laissez surtout un pouce bleu ou un pouce rouge pour me dire si vous avez aimé ou non. Mettez en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas compris, mais aussi s'il y a des choses que vous avez appréciées et des choses où je dois m'améliorer. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Du coup, voilà, c'est fini. Ciao tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Voir une autre vidéo ...